à que coucou mes jeunes amis skater alors il ya un peu de vent aujourd'hui du coup je sais pas comment ça va rendre cette vidéo est filmée à la suite de la vidéo sur les 180 c'est un tuto aussi aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un pop show it un front side pop show it une fois encore pas du tout le même mouvement il y en a qui va avoir ce mouvement là un autre qui aura ce mouvement là voilà donc je vous montre les deux pop show it dans ma position de ride et après je vous explique comment le faire ce qui va être compliqué pour vous au début ça va être de lancer le pop show it pourquoi parce que c'est le premier trick ou techniquement tes pieds décollent de la planche c'est à dire que pendant un moment un court instant tu n'auras pas les pieds sur la planche et ne pourra que la voir tourner et prier pour qu'elle ratterrisse sous tes pieds mais comment je fais pour faire en sorte de les réussir presque à tous les coups pour vraiment bien les réussir en fait il ya une position de pied qui est assez particulière déjà pour tout ce qui est show it voyez le tail est vraiment arrondi pour tout ce qui est show it on a utilisé cette partie là du tail exactement cette partie ci toute cette zone là pourquoi parce que si on lance là ça va lancer un flip c'est d'ailleurs comme ça en fait qu'on lance les 3 6 flip c'est ici comme ça sur le concave et si on lance là ça fait n'importe quoi ça tourne pas bien le meilleur endroit le meilleur compromis c'est au milieu ensuite le pied vu que c'est un pop show it le pied va là ou là ça dépend vraiment de ton confort en vrai ce qui est sûr c'est que pour le 3 6 pop show it tu verras plus tard mais faudra mettre ton pied au milieu c'est tout mais habitue toi pour les pop show it à avoir un maximum d'aisance tu pas limite pas de temps pied là en vrai c'est vraiment histoire d'être stable parce que c'est le pied arrière qui fait tout on va décomposer le mouvement maintenant parce qu'il est en fait si ce trait qu'il est facile mais il faut vraiment bien comprendre le mouvement c'est que quand tu vas paupé déjà tenté il va toucher le sol il faut que tu tires vers toi pour le pop show it le backside pop show it on appelle ça le scoop un 3 6 pop show it a besoin de beaucoup plus de scoop qu'un pop show vite normal parce qu'il faut le faire plus fort c'est justement ça c'est paupé et tirer vers soi et voilà comment on fait un pop show it les conseils pour le pop show it le backside pop show it c'est le commencer en fakey c'est étonnant mais c'est vrai c'est plus facile parce qu'on a besoin de moins de force pour la faire tourner en fakey c'est tout ensuite il va arriver le cas classique où tu plaques qu'à un pied et c'est normal en vrai c'est si tu plaques que avec le pied de devant c'est que ta peur de sauter sur la planche et là il faut essayer en plus si tu arrives à bien la faire tourner je suis sûr que tu peux le mettre c'est vraiment juste dans la tête c'est mental pas une maladie hein c'est juste du travail si c'est le pied arrière par contre là c'est autre chose ça peut aussi être un cas de peur c'est dire que si tu le réussis presque en quatre champs dans les airs et puis tu enlèves le pied mais ça peut aussi être le fait de mal le lancer et là du coup je te renvoie bien mettre ton pied au milieu du tail cette zone là qui va te permettre de mieux lancer tes pop show it pour le front side pop show it maintenant là on est sur totalement autre chose c'est un pop show it mais qui va totalement à l'encontre de nos mouvements musculaires je dirais ça en fait parce qu'il est alors qu'il fait un peu du bruit je dirais ça parce qu'en fait il est facilement deux à trois fois plus dur qu'un pop show it on peut pas vraiment je peux pas vraiment doser parce qu'en fait ça dépend en fonction des préférences mais je t'avoue que je préfère faire un backside pop show it car front side pop pour le front side pop ton pied il va aller au même endroit exactement là au milieu du tail tu peux un petit peu le mettre au niveau du talon plus en arrière légèrement ton pied la pointe va sortir la pointe sort comme pour un hill flip tu vois déjà la différence il va falloir vraiment appuyer sur tes orteils sur l'orteil du pied qui est de devant et te pencher en arrière pour le lancer après c'est le même mouvement du scoop c'est pop et pousser cette fois et non pas tirer du coup je vous le répète vite pour le backside pop show it pour le plaqué sauter ayez en tête à sauter un petit peu en avant et pour le front side pop show it vraiment vous pencher en arrière voilà c'est globalement tout ce dont tout ce que vous avez besoin de savoir pour les deux tricks là ce que je vais faire maintenant c'est qu'en fait je vais me filmer en train de faire ces deux tricks mais en fakey en ollie et en switch du coup comme ça vous voyez en fait que bah en fait que ce soit le pied avant le pied arrière le mouvement reste toujours le même que ce soit tiré ou poussé la focale qui est fait après le lancement de la vidéo c'est bon c'est bon ça et donc du coup vous avez pu voir en fait avec le backside pop show it et le scoop et le front side pop show it et le scoop aussi parce qu'on appelle ça de la même manière que ce soit poussé ou tiré que dans toutes les positions c'est possible et que dans tous les cas c'est vraiment le pied arrière qui fait tout le travail vraiment le pied arrière ne l'oubliez jamais le pied avant ne fait que diriger la planche et quand on rajoute un pop show it un pop show it le 1 3 6 pop le pied avant permet en fait de garder l'équilibre sur la planche à faire en sorte que le pied reste collé au grip et qu'on puisse le plaquer plus facilement voilà je pense en avoir fini avec les deux pop show it les deux en vrai huit je pense avoir fini avec eux pourquoi parce que je me sens assez à l'aise pour me permettre de dire que je vous ai donné assez de détails et de conseils comme je l'ai dit dans les deux précédentes vidéos ça reste de la pratique bien évidemment le skate c'est 10% de mental 10% de théorie 80% de pratique et du coup en fait je c'est pas vraiment une citation mais je vous laisse sur cette magnifique phrase je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite beaucoup de chance pour réussir ces trucs parce que je sais que vous allez y arriver si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like parce que ça m'aide et ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé du tutoriel ou ce que vous voudriez voir pour la prochaine fois peut-être un petit peu lancer les flip et les flip même si j'ai du mal avec le switch et le noli j'essaierai pour l'occasion ça pourrait être cool en attendant moi je vous laisse je vous embête pas plus longtemps abonnez-vous si ça vous tente partager si ça vous tente ça me ferait juste énormément plaisir plein de bisous à vous et bonne chance